Ainsi ce coup franc de Stefanini, bien capté par Ceccarelli. Bastia, conscient de l'enjeu, répliquait aussitôt. Corner de l'épine, une première reprise, puis un raté de bracone. A son tour, le Havre ripostait, long centre de Stefanini pour la tête de Stapleton, au-dessus des buts de Ceccarelli. Au jeu du chasse-croisé, les Bastia allaient être les plus efficaces. Traoré profitait d'une erreur de la défense avraise pour ouvrir la marque. On revoit l'action. Sur sa lancée, Bastia multipliait les abordages. Une première fois, le gardien était à l'ouvrage devant Marine. Un peu plus tard, Traoré, Lépini et Marine bafouillait à leur baule. Têtu, Traoré récidivait sur un corner de Lépini, mais son coup de tête ne surprenait pas Casano. Lequel s'illustrait à nouveau sur un tir de bracone. Du côté du Havre, une seule réaction avant la fin de la première mi-temps, avec une combinaison baronquée du Stapleton qui eut payé s'il se fût agi de rugby. En deuxième période, les Havre tentaient de surprendre Bastia par de rapides assauts à l'image de Delonay. Ceccarelli démontrait encore et toujours son art de la sortie devant Cyprien et Stapleton. Pour éloigner le danger, les Bastiennes avec une solution marquée à nouveau. Marine ouvrait un boulevard à Traoré. On revoit cette action et le beau geste du buteur Bastia. Des Bastia qui auraient pu aggraver la marque sur ce coup franc de bracone. L'essentiel est fait.